Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Quelle est la situation à Drancy ? La nuit s'est écoulée. Comment ? Une semaine après l'interpellation de Théo, est-ce que vous êtes touché vous aussi par les violences qu'on a pu observer, les voitures brûlées cette nuit à Aulnay aux alentours ? Oui, il y a quelques incidents, pas de la même ampleur. C'est évidemment regrettable. Moi, je veux dire trois choses. La première, c'est que, c'est de la part du président de la partie d'opposition, pas courant, le président de la République a très bien agi en se rendant auprès de Théo et en marquant que la République, le droit, protège tout le monde, même et y compris si la police fait une faute. La deuxième chose, c'est que je suis un soutien constant des forces de l'ordre. Je ne les applaudis pas que au lendemain de Charlie Hebdo. Mais l'exigence en même temps, c'est qu'elles doivent être absolument irréprochables. Et s'il est prouvé, et ça semble être le cas, qu'il y a eu de la part de ces policiers des violences inadmissibles, voire même un viol, à ce moment-là, la justice doit être implacable, je dirais presque féroce, parce qu'il n'y a pas de raison que quatre policiers salissent le travail et l'image de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, chaque jour, risquent leur vie pour nous protéger contre le terrorisme ou contre la délinquance. On le voit, chaque mot doit être pesé. Il faut faire très attention à chaque expression publique dans le contexte actuel. Quand vous entendez, par exemple, le responsable syndical d'unité police SGPFO, Luc Poignan, est-ce que l'apaisement est possible ? Vous allez l'entendre. Il était dansé dans l'air sur France 5 hier soir. – Parce que les mots « bamboula », d'accord, ça ne doit pas se dire, etc., ça reste encore à peu près convenable. – Non. – De l'autre côté, ben, enculé de flic, c'est pas convenable non plus. – Dans les deux sens, ça n'est pas convenable. – Bamboula, ce serait plus convenable qu'une autre insulte, Jean-Christophe Lagarde. Il s'est excusé depuis. – Oui, sa déclaration est consternante, parce qu'elle témoigne d'un état d'esprit de quelques policiers, là encore, je l'imagine. – Ça, c'est le porte-parole. – Oui, oui, oui. – C'est ça le problème. – C'est pour ça que je dis que c'est consternant. – Non, parce que la troisième chose que je veux dire, et là, cette fois-ci, je veux le dire aux habitants de banlieue, aux jeunes comme ceux que j'ai dans ma ville et partout ailleurs, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, il faut que la justice soit implacable. Mais si vous cherchez, par la violence, à vous faire justice vous-même, vous vous rendez un mauvais service, ce que vous brûlez, ce que vous détruisez, en l'occurrence, c'est les services dont on a besoin tous les jours dans nos villes. Et quand vous mettez cette image-là, vous savez, à Clichy-sous-Bois, quand on est un jeune et qu'on cherche du boulot, c'est plus difficile qu'ailleurs, parce qu'il y a une stigmatisation qui se fait contre vous. Vous êtes progressivement rejetés par la société. Et ça démolit tout le boulot d'intégration sociale qu'on fait tous ensemble. Donc, à la fois, la justice doit être implacable. Le président de la République a raison quand il marque que la République doit être là, aux côtés des victimes, quelles qu'elles soient, et quels que soient les auteurs d'un délit. Et parallèlement à ça, à ces jeunes-là, on se retrousse les manches pour construire ensemble. Détruire, ça nous revient toujours en boumante dans la figure. Mais vous voyez d'où on part, parce que si Bamboula, c'est pas grave, fermez les guillemets, ça veut dire qu'on part quand même d'extrêmement loin. C'est la définition du racisme ordinaire. Et visiblement, ce monsieur ne s'en rend même pas compte, en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est consternant. Et je pense que son syndicat ferait bien de changer de représentant. Parce que, évidemment que c'est grave. Toutes les insultes sont graves. Et depuis des années, on traîne aussi cette affaire de contrôle d'identité. Il faut dire les choses. Moi, je l'ai dit. J'ai fait une proposition sur ce sujet-là. La police n'en veut pas. Je pense que c'est une erreur. En Grande-Bretagne, quand vous êtes contrôlé, vous n'êtes pas contrôlé dix fois. Vous ne créez pas de la tension. Dans la formation des policiers, il est nécessaire qu'il puisse y avoir, comment dirais-je, la façon de se présenter. On ne peut pas tutoyer quelqu'un qu'on est en train de contrôler. Il y a du nouveau quand même. Le gouvernement annonce la mise en place de 2600 caméras mobiles avec déclenchement automatique. C'est un décret. C'est utile. Mais je préfère d'abord la formation et le fait qu'on ne contrôle pas de façon aléatoire. Et qu'on applique le système de Grande-Bretagne qui a permis de baisser les tensions. Et ces caméras mobiles, vous dites oui ? Elles sont utiles. Elles sont utiles. Et d'ailleurs, c'est autorisé aussi pour les polices municipales. Moi, je vais en équiper la police municipale de Drancy. Tout simplement parce que ça permet de calmer les choses. Les policiers, comme les gens qui sont en face. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. L'insulte de l'un contre l'insulte de l'autre. Et à ce moment-là, on peut savoir ce qui s'est passé. Toute insulte, tout geste de violence, toute rébellion ou toute agression même de la part d'un policier doit être sanctionnée. C'est la seule façon d'arriver à « rétablir » des relations normales. Mais vous avez prononcé le mot, pardonnez-moi, je reviens tout petit peu en arrière. Vous avez dit démission. Ça vaut démission, vous pensez, cette histoire ou pas ? Écoutez, moi, si j'étais membre du syndicat de police, évidemment que je demanderais à mon représentant de démissionner. Si on considère que les insultes racistes sont banales, à ce moment-là, je ne vois pas très bien comment on peut être représentant des forces de l'ordre. Gilles Bornstein. On en vient à la contre-attaque de François Fillon, le candidat que vous souteniez. Est-ce qu'on peut le dire au président ? Est-ce que vous le soutenez toujours avant qu'on en parle ? Oui. Est-ce que c'est difficile ? En dépit des difficultés. Est-ce qu'il rencontre des difficultés dans sa campagne ? À l'évidence. Mais disons les choses clairement. Il avait le choix de décider de poursuivre ou pas sa campagne. Il a décidé de la poursuivre. Il n'y a que lui qui peut décider d'être candidat ou de se retirer. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'autre candidat. Et arrêtons d'ailleurs de parler du plan B en permanence. Donc vous ne le soumettez uniquement parce qu'il n'y a pas de plan B ? Ça a été pour deux raisons. Ça a été le débat de la semaine dernière. Fallait-il changer de candidat ? Il a tranché. Mais il n'est pas le seul à avoir tranché. Le seul plan B qui était possible, Alain Juppé, que j'ai soutenu dans la primaire. Donc je pouvais aussi souhaiter le voir candidat. B a dit non. Et à partir du moment où on n'avait pas d'autre candidat. Et la deuxième raison, c'est que s'il n'y a pas de candidat représentant les Républicains et le centre à la présidentielle, qui va emporter l'élection présidentielle ? Marine Le Pen. Ce serait un suicide collectif pour notre pays. Et donc je pense qu'effectivement, il faut conduire cette campagne. Les Français ont connu, entre guillemets, tout de cette affaire, me semble-t-il, désormais. Ils ont fait leur jugement, vous le montrez dans un sondage non-tac. Mais moi, j'aimerais bien qu'on reparle un peu de la campagne, qu'on fasse campagne. Je ne parle pas de l'affaire. Je dis simplement que dans deux mois... Il faut pouvoir faire campagne, monsieur Lagarde. Je suis d'accord. Et c'est bien pour ça que je dis qu'il faut maintenant entrer réellement en campagne. Pourquoi ? Parce que dans deux mois, on aura un nouveau président de la République. Un peu plus de deux mois. On ne choisit pas qu'un homme, on choisit une politique. Et ce n'est pas cette affaire. Dans un an, on n'en parlera plus. A l'inverse, quel que soit le choix qui sera fait par les Français, faire reculer le chômage, redresser l'éducation nationale, faire en sorte qu'on ait des comptes publics en équilibre, c'est à l'évidence, pardon, le choix qu'on va faire. Mais ça veut dire que la politique exonère l'homme, en fait ? C'est peut-être un peu compliqué. Ou est-ce qu'il faut partir du principe que la politique exonère l'homme ? Madame Sintel, je ne pense pas que ça exonère quoi que ce soit. Il a expliqué, il a dit qu'il regrettait, il s'est excusé. Les Français font leur jugement. Manifestement, ce jugement est sévère. Mais derrière l'homme... Vous savez, nous, les centristes, on n'a jamais tellement adhéré à cette idée de la présidentielle qu'il y a une espèce de sauveur qu'on doit élire à l'Elysée, une espèce de blanc-seing. En revanche, je veux regarder les projets, je veux regarder le débat d'idée. Et je trouve qu'il est utile, par exemple, qu'on puisse réformer le contrat de travail pour ne pas avoir 600 000 personnes qui sont à Pôle emploi mais qu'on ne recrute pas parce qu'on a peur de ne pas pouvoir les licencier en cas de difficulté. Je pense que ça touche plus la vie des Français que les affaires dont on parle depuis 15 jours. Et on y revient dans une minute tout pile. Le plan B, on en parlait. Le plan B comme bashing aussi. Presse bashing, c'est désormais un sport favori dans tous les meetings de François Fillon. Écoutez, hier soir, à Poitiers. Un petit mot tout particulier pour dire merci aux nombreux journalistes. Ils ont voulu montrer aujourd'hui combien il était important pour eux de mieux connaître, de mieux comprendre le Poitou et le Futuroscope. Voilà toute l'ironie de Jean-Pierre Affarin, votre ami du centre droit qui fait huer la profession, la presse. Pardon, mais quelle différence entre Trump, Marine Le Pen et Fillon ? Moi, je ne participe pas de cette idée du complot. D'abord, les théories complotistes, je n'y adhère pas à quand c'est Mme Le Pen. Je n'y adhère pas non plus d'ailleurs dans cette affaire. Il y a, comment dire, une révélation qui est faite par un journal, c'est son travail. Et le Canard Enchaîné est connu pour ça. Il y a des journalistes qui ensuite rapportent l'information, rapportent les explications, les accusations, la défense. Ça me paraît parfaitement logique. Et d'ailleurs, je vais vous dire... Donc, mine de rien, vous êtes très sévère avec ce que vient de faire Jean-Pierre Affarin. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait un complot de la presse. Je ne vais pas aller appeler et adhérer à quelque chose que je ne partage pas. Donc, il a tort de faire ça ? Écoutez, chacun fait, entre guillemets, en fonction de ses responsabilités. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne pense pas. Je pense que la presse fait son travail et je ne pense pas qu'il y ait un complot. Et je pense que du coup, les Français ont pu faire leur jugement sur une erreur que François Fillon a reconnue. Et puis ensuite, il faudrait peut-être, je le dis, qu'on passe à la campagne. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si j'étais à la place de François Fillon, je ferais une chose. Il le dit, je crois que c'est vrai. Dans ce qu'il lui est reproché, il a respecté la loi. Il pense avoir respecté la loi. Et je crois que c'est vrai. Et la morale ? À partir de ce moment-là, moi, je serai lui. Je prendrai un engagement devant les Français. Je dirais, si je suis élu président de la République, je ne ferai pas dans cette affaire jouer mon immunité parlementaire. Si vous pensez que je risque d'être poursuivi, j'assumerai puisqu'on sait tout avant. L'immunité présidentielle, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour empêcher qu'un magistrat déstabilise un président de la République en exercice en fonction de quelque chose qu'on ne connaîtrait pas. Il se trouve que là, on le sait avant. Si les Français, ce que je souhaite, décident d'élire François Fillon, président de la République, il peut répondre, entre guillemets, de cette affaire. D'autant plus, disons-le, je le répète, qu'il dit et je crois qu'il a respecté la loi. Vous lui en avez parlé ? Vous lui avez conseillé ? Non, pas encore, mais je vais le faire. Je m'engage à ne pas bénéficier d'une immunité. Je pense que ça montrerait encore plus fortement sa bonne foi, parce que lui a le sentiment de vivre une terrible injustice. Et le fait que l'élection présidentielle, elle n'effacerait pas. Et on pourrait revenir sur le débat des idées. On pourrait reparler de savoir comment, par exemple, on reconstruit l'école française. Ça doit poser un ou deux petits problèmes constitutionnels à régler. Je crois que c'est pas si simple. Je ne pense pas, parce qu'il se trouve qu'une immunité, elle ne joue que si vous la faites jouer. Sinon, vous pouvez parfaitement répondre à une convocation d'un juge. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, un magistrat cherchait à aller perquisitionner à l'Élysée. Jacques Chirac avait dit non. Il s'appelait Éric Alphen. Je ne me souviens plus. Mais Jacques Chirac avait dit non. S'il avait laissé rentrer le magistrat à l'Élysée parce qu'il considérait qu'il voulait être transparent, c'est faisable. En tout cas, ça me paraîtrait une façon, je le répète, de revenir dans cette campagne électorale. Mais ça, on n'en prend pas le chemin, puisque la contre-offensive, elle est judiciaire, elle est sur le terrain de la justice. Et là, on demande au parquet national financier de se déclarer incompétent. Écoutez, Antonin Lévy, qui est l'avocat de François Fillon, il était chez nous ce matin, c'était à 7h20. Je demande le respect de l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire le respect des règles, ça veut dire une enquête dans les formes, et ça veut dire un parquet qui ne s'auto-saisit pas d'une infraction pour laquelle il n'est pas compétent. Ce que ça veut dire au fond, c'est justement, le fond, on n'en parle pas. On va régler ça entre nous, à l'Assemblée, mais le juge n'a pas le droit d'entrer dans ce que doit faire un attaché parlementaire, dans ce qui doit se passer sur le fond. Est-ce que ce n'est pas une manière d'esquiver, ça ? D'abord, moi, je comprends que les avocats, c'est leur boulot, ils utilisent tous les moyens de droit. D'ailleurs, ils ont peut-être raison, constitutionnellement, ils ont peut-être raison. Mais s'ils ont raison, ça veut dire qu'il faut qu'on invente autre chose, parce que vous avez raison aussi. On ne peut pas dire qu'un parlementaire, sous prétexte qu'il est élu, n'a plus de compte à rendre à personne. Et je pense que ça devrait être une des priorités de la future Assemblée nationale, de dire, voilà, on va réguler, on va inventer, créer une instance de contrôle. Mais attention, cette instance, elle doit elle-même être contrôlée. Pourquoi je dis ça ? Parce que le grand principe de la démocratie, c'est qu'un pouvoir arrête un pouvoir. Si un parlementaire n'a pas à rendre de compte, ça veut dire, en clair, qu'il y a un pouvoir qui n'est pas arrêté par un autre pouvoir. Et si on le contrôle, il faut quand même que le pouvoir de contrôle soit lui-même suffisamment, entre guillemets, bloqué. Sinon, vous allez déstabiliser en permanence. Il ne faut pas se leurrer, il y a... Vous vous rendez compte que ce n'est même pas dans le programme de François Fillon, au niveau des institutions, ce que vous proposez, là ? Ce n'est pas dedans ? Très franchement, c'est un sujet qui n'était pas abordé par aucune des forces politiques jusqu'à présent. Ce sujet s'impose. Ça fait partie de la rénovation du rôle du Parlement, que moi, je souhaite, que nous, centristes, nous souhaitons. Pour dire les choses, ce n'est pas la seule chose. Parce qu'il faudra aussi que le Parlement ait un peu plus de pouvoir dans notre pays. Vous savez ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale ? C'est assez historique, même si c'est passé inaperçu dans tous les médias. Hier, on a décidé, à l'unanimité, d'indemniser les Polynésiens qui ont été victimes des radiations suite aux essais nucléaires. Il y a eu une suspension de trois quarts d'heure. Parce que, pour une fois, les élus de la majorité, les élus de l'opposition, ont travaillé à forcer le gouvernement à accepter ce que nous choisissions de décider. Bien souvent, dans la Ve République, vous le savez, c'est le gouvernement qui impose des choses à sa majorité. Ça ne s'est pas passé comme ça hier. Dans la rénovation du travail parlementaire, il y aurait aussi ça. Parce que ça permet de mieux écouter les Français, et ça permet en réalité de faire en sorte que le rôle de parlementaire soit revalorisé, soit utile à la production de la loi. Gilles Bornstein. Jean-Christophe Lagarde, revenons à la campagne. Est-ce que vous pensez que vous pourrez faire campagne avec ce candidat-là, avec ce programme-là ? Vous avez parlé tout à l'heure des difficultés à clichy du problème d'intégration sociale. Question tout bête, quand vous irez faire campagne en prenant la dégressivité des allocations chômage avec le candidat, coupable ou pas, mais enfin avec l'actualité, est-ce que vous pourrez faire campagne ? Rebelote, je fais campagne sur des idées, oui, je pense par exemple que la dégressivité des allocations chômage... Mais enfin, quand ça sera porté par Fillon, ça va être complété quand même. Elle est nécessaire. Ça ne sera pas porté que par Fillon, parce que, pardon, nous sommes centristes, et nous considérons que ce n'est pas que le président de la République qui fait la politique, je viens de dire, revaloriser le travail parlementaire. Il y aura une Assemblée nationale, et c'est dans cette Assemblée nationale-là qu'on votera des lois. Ce n'est pas le président de la République qui décidera de tout. Vous confirmez que faire campagne sur la personne et avec le programme de François Fillon, ça sera difficile. Mais c'est évidemment plus difficile que s'il n'y avait pas eu cette affaire. Sept Français sur dix, selon notre sondage au DOXA, sept Français sur dix pensent qu'ils doivent renoncer. C'est plus que la semaine dernière. C'est plus que la semaine dernière, on verra dans la semaine... Vous savez, quand vous faites une campagne électorale, les Français font leur jugement. Mais Rebelote, puisqu'on parlait par exemple de la dégressivité, je souhaite simplement qu'on puisse en parler. Pourquoi est-ce que ça serait utile ? Ce n'est pas pour rétablir les comptes de l'UNEDIC. Enfin, ça ne s'appelle plus comme ça. Ce n'est pas de l'assurance chômage. C'est simplement parce que vous avez aujourd'hui une incitation insuffisante à retourner dans l'emploi et dans le même temps, un blocage dans le recrutement des entreprises. Et je parlais tout à l'heure de la possibilité d'avoir dans le contrat de travail, dans le CDI, comment ça se passe au début, mais comment ça se passe aussi en cas de rupture. Il y a plein de choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec le programme de François Fillon. Non, ça c'est dans son programme. L'adoption, retirer l'adoption plénière au couple homosexuel, vous avez dit que vous ne pourriez pas voter. C'est dans le programme de François Fillon. Moi, à titre personnel, je ne voterai pas ça, mais je vais même aller au bout. Nous avons à l'UDI une tradition sur tous les sujets de société, c'est la liberté de vote. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas mettre, nous, un accord sur le programme, alors que de toute façon, déjà chez nous, on laisse la liberté de vote. Ce sont des problèmes de conscience. Moi, je considère que c'est inutile. D'autres parlementaires UDI, d'ailleurs, sur lesquels on s'engagera pour les législatives. Ça fait beaucoup de divergences, quand même. Ça en fait quelques-unes, mais s'il y a deux partis politiques, c'est bien parce qu'il y a effectivement des différences. Et puis, il y a aussi beaucoup de convergences. Quand on dit qu'il faut autonomiser les enseignants dans l'éducation nationale, individualiser les enseignements pour ne pas laisser 20% de gamins qui arrivent au collège sans savoir lire et écrire... Des 500 000 fonctionnaires, vous n'êtes pas d'accord non plus la suppression des 500 000 fonctionnaires ? Non, je dis simplement qu'à mon avis, ça se fait en 7 ou 8 ans et pas en 5 ans. Oui, mais ils disent non. D'accord, mais écoutez, c'est un débat qui existe et les Français le voient. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand vous allongez la durée du travail pour prendre sa retraite, vous avez moins de départs et donc sur les 5 premières années, je ne vois pas comment vous faites. Jean-Christophe Lagarde, vous restez avec nous. On se retrouve dans une minute tout pile sur France Info. Allez, on continue sur les plans B. C'est à la mode. Plan B comme Bayrou, Bayrou l'insummersible peut-être. Quatrième candidature peut-être. Vous le connaissez très bien. Vous faisiez campagne avec lui en 2002 si je ne me trompe pas. En 2007 il y a des milliers. François Fillon, écoutez. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions à la présidence de la République n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. Alors vous dites quoi à votre ami François Bayrou ? Écoutez, il y a 4 mois, il expliquait qu'Emmanuel Macron était le candidat des forces de l'argent contre lesquelles il disait avoir combattu toute sa vie. Aujourd'hui, il dit à peu près la même chose de François Fillon. Je crois qu'en réalité, il prépare sa campagne présidentielle. C'est vrai ou c'est faux ce qu'il dit ? Non, je pense que ce n'est pas vrai pour le compte, ni de l'un ni de l'autre. Mais il se prépare à être candidat et c'est une façon de se démarquer parce que comme ce sont les deux candidats les plus proches idéologiquement de lui, il était prêt à soutenir François Fillon il y a quelques jours. La réalité, c'est qu'il faut bien qu'il se démarque, me semble-t-il. Et c'est ça ce que ça annonce, pas grand-chose. Cela dit, je ne pense pas que ce soit fondamental sur le résultat de l'élection parce que quand on observe les enquêtes d'opinion, il faut toujours les relativiser, on s'aperçoit qu'en réalité sa candidature prend un point à Marine Le Pen, un point à Mélenchon, un point à Fillon, un point à Macron, donc c'est assez neutre. Vous l'auriez en face de vous, vous lui diriez quoi ? François, arrête les frais ? Moi je crois que les Français sont en train de vouloir changer leur responsable politique. Je ne suis pas sûr que la quatrième candidature soit celle qui le portera au plus haut. Mais finalement, les centristes ont souvent deux créneaux, un programme social assez abouti et l'exemplarité, la moralisation de la vie politique. Constatant que pour l'instant, François Fillon pêche sur les deux aspects, est-ce qu'il n'est pas normal qu'il y ait un candidat centriste ? Mais là aussi, je vais être très clair, on n'a pas voulu représenter un candidat à l'élection présidentielle pour une raison particulière. Mais les choses changent, il y a eu une dynamique. Pardon, pour deux raisons particulières. La première, c'est que Lully est un parti qui a quatre ans et demi d'existence, qui a été fondé autour de Jean-Louis Borloo et vous savez que Jean-Louis Borloo a dû nous quitter. Et nous n'étions pas en mesure d'avoir une candidature présidentielle sérieuse. Je ne parle pas de la qualité des personnes, mais simplement de la préparation que ça nécessite pour un parti politique. La deuxième raison, c'est que tout le monde sait que très vraisemblablement, hélas, Marine Le Pen sera présente au second tour et même en tête peut-être du premier tour. Et que diviser, fracturer son camp, ça donne des chances supplémentaires à Madame Le Pen d'être élu. Je pense que ce serait la pire catastrophe pour notre pays, à la fois moralement mais surtout sur son programme. Tous les observateurs expliquent que le programme qu'elle vient de présenter est une absurdité économique, serait un suicide collectif. On va y revenir, restons sur le centre. Je ne veux pas participer à un suicide collectif de la France. On va y revenir, mais 150 jeunes UDI, c'était juste avant Noël, on rejoint Emmanuel Macron. Vous n'avez pas un problème aussi là de captation du centre par un nouveau candidat, Emmanuel Macron ? Alors la réalité, c'est qu'effectivement, cette tentation, elle existe chez certains, je ne vais pas la nier. Elle est marginale, je peux l'observer parce que c'est quand même moi qui vois qui part et qui ne part pas. Et elle m'interroge deux fois. La première, c'est que quand ils partent, en réalité, ils ne partent pas sur le programme de Macron. Quand on est centriste, on s'intéresse plus aux idées, entre guillemets. Il est libéral comme vous, Emmanuel Macron ? Il est pro-européen comme vous ? Pardon, quel est le programme ? Il ne part pas sur le programme, donc il part sur l'Europe et le libéralisme ? Non, je pense qu'il part sur la bonne tête du candidat. Mais moi, je ne lis pas un président de la République sur sa bonne tête. J'attends d'ailleurs de voir quel est le programme d'Emmanuel Macron. Il a commencé à l'égrener sur l'écologie hier. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il le dit lui-même, il dit je présenterai mon programme début mars. Bon, ça veut dire quand même qu'un mois avant l'élection présidentielle, on ne savait pas le menu. chiffrage la semaine prochaine et programme avant fin février. Et il y a donc effectivement des gens qui se tournent plutôt vers une espèce de sauveur. Or, la culture du sauveur, c'est du gaullisme peut-être, mais ce n'est certainement pas du centrisme. Oui, on continue, pardon. Pardon, il y a une deuxième chose que je veux vous dire sur Emmanuel Macron, c'est qu'en plus, il a une démarche qui ne convient pas à un centriste. Il dit je ne veux pas d'accord et nous, nous pensons qu'il faut des alliances larges le pays. Je le dis depuis des mois, je l'ai dit à votre antenne à plusieurs reprises. Et vous êtes en pleine négociation avec les Républicains en ce moment. Et nous sommes en négociation parce que nous pensons que les alliances les plus larges possibles, j'espérais moi à l'époque la candidature d'Alain Juppé, je pensais qu'il pouvait d'ailleurs s'ouvrir plus largement qu'à la droite et au centre droit. Il se trouve tout simplement qu'Emmanuel Macron dit, faites-moi confiance sur ma bonne tête, je n'ai pas annoncé le programme et je ne veux pas d'alliance. Je trouve que pour réformer le pays, c'est un peu limite. François Fillon, en fait, vous le soutenez vraiment bien parce qu'on sent que vous le soutenez parce que Borloo n'a pas voulu être candidat, parce que Juppé n'a pas pu être candidat et parce que maintenant il n'y a pas de plan B. Et sans doute parce qu'il est candidat. Il est vraiment très soutenu. Pas que l'histoire des législatives de Borloo. Attendez, il n'y a pas de honte au fait qu'une famille politique, moi j'ai en charge la famille politique du centre, veuille être présentée à l'Assemblée nationale le plus fortement possible simplement pour incarner ses idées. parce que si vous n'êtes pas là, excusez-moi, il n'y a plus personne entre guillemets pour défendre ce que vous pensez. Et François Fillon reste le bon cheval. Et deuxième chose, il y a dans les discussions que nous avons aujourd'hui avec les Républicains parce que c'est une alliance assez traditionnelle aux municipales, aux départementales, aux régionales. C'est avec les Républicains que nous construisons cette alliance aussi. Il y a des discussions programmatiques qui existent sur la sécurité sociale. Beaucoup de choses vont changer, vous allez le voir. Préciser, c'est intéressant. Tout à l'heure, vous disiez dans vos idées. Non, je vais laisser le candidat l'annoncer dans quelques jours. Non, mais dites-nous, par exemple, les deux paniers de soins en arrêtent. Beaucoup de choses vont changer. Vous disiez tout à l'heure, dans votre ADN... Les deux paniers de soins. Je voudrais juste terminer sur ça. Mais vous nous avez ouvert une piste très intéressante. Oui, d'accord. C'est le candidat qui fera ses annonces. Vous disiez dans votre ADN, vous avez juste un petit peu oublié l'Europe. La construction européenne qui est plus nécessaire... C'est un euniste, il a voté non à Maastricht. D'accord, mais aujourd'hui, c'est même celui qui parle de gouvernance de la zone euro. C'est celui qui dit qu'il faut un espace de défense. Et c'est pour nous essentiel et je voudrais juste aller là-dessus. Trump et le Brexit, ça existe ou ça n'existe pas ? Aujourd'hui, on a le Brexit, c'est-à-dire le risque de délitement de l'Union européenne. Ça fait quatre mois, je crois, qu'ils ont voté, les Britanniques. Ils ont décidé de sortir. Ils sortent, c'est leur affaire. Quelle est la réaction européenne ? Où est le leadership français ? Pourquoi la France ne dit rien ? Pourquoi M. Hollande, alors même qu'il ne se représente pas, ne saisit pas cette occasion ? Trump affirme clairement qu'il souhaite en réalité détruire l'Europe. Il le dit parce qu'il préfère 27 pays séparés qui, comment dire, sont plus faciles à soumettre à ses intérêts plutôt qu'une Union européenne regroupée. Où est la réaction ? Et je vais même vous dire, quand j'entends en France des Mélenchon et des Le Pen, ce qui finalement ont la même position notamment sur ça comme sur pas mal de choses, quand je les entends dire il faut détruire l'Europe, je me dis que si j'étais M. Trump, j'inventerais Mme Le Pen parce que c'est ce qui sert le plus les intérêts des Etats-Unis, certainement pas des Français. Et dans la campagne électorale, j'aimerais bien qu'on revienne à ce sursaut européen qui est nécessaire, sinon nous allons être soumis aux intérêts de toutes les grandes puissances du monde. M. Lagarde. Pardon, ça me paraît plus important dans la campagne présidentielle comme choix qu'un certain nombre d'autres choses dont nous avons beaucoup parlé. Oui ou non, le projet de sécu de François Fillon va être changé. Vous verrez qu'il y aura un nouveau projet, oui. Merci beaucoup Jean-Christophe Lager, député maire de Drancy.